Bonjour, ici Robert, surnommé sous la mortaise Bob Magja. Donc aujourd'hui, tel que promis, je vous présente mon troisième vidéo, soit la vidéo sur le module mobile numéro 2, ou R2-G2 comme surnom. Ce module, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, sert aussi de table de sortie pour le module numéro 1 qui est installé sur le module numéro 1. Donc ce module-là est carré, c'est une des différences. Il fait 33,5 par 33,5. Donc il est carré, mais encore il est assez lourd, vous allez comprendre pourquoi. Donc il est sur roulettes facilement, on peut le bouger très facilement. Et il contient nécessairement de nombreuses fonctions. puisque c'est la raison principale de tous ces outils d'atelier. Donc une des choses, comme j'ai mentionné, lorsqu'il ne se servira pas, il va aller se cacher sous les armoires, donc libérer la place ici. Donc une des choses que je n'ai pas mentionné concernant la construction, la structure de ces modules-là est toute faite en plywood trois quarts, beau une face. Donc, pourquoi j'ai choisi ça au lieu du MDF comme je faisais auparavant? C'est que le MDF, il faut faire une orsature, puisque le MDF, aucun, on ne peut pas supporter rien, on ne peut pas glisser rien, vraiment de solide. Donc j'ai choisi ce matériel-là qui est beaucoup plus solide. Donc les morceaux apparents ici, vraiment, ce n'est simplement que pour garder le style. Donc c'est du pain bien ordinaire pour garder le style avec tous les autres modèles. Donc le module numéro un, numéro deux, le trois, le quatre et le cinq vont être faits de la même façon, tandis que le banc d'ici étoupi, lui, est fait en MDF presque à 100 % avec une orsature en érable. Donc c'est une grande différence. Donc je vous explique un peu ce module-là. Comme vous pouvez voir, il y a deux sections, avant et arrière. Les bordures ici, c'est tout l'érable, c'est simplement pour protéger contre les coups. Et on va passer un petit peu à travers ce module, qu'est-ce qu'il y en est. Donc on peut voir à l'avant ici, il y a une porte, et il y a des équipements à l'intérieur que vous pouvez voir. Je vais vous expliquer un peu plus tard qu'est-ce qu'il y en est. Et on a de multiples tiroirs. Les tiroirs ne sont pas finis encore, il me reste des séparateurs à mettre à l'intérieur. Mais on peut voir que les tiroirs sont très faciles à bouger. Et j'ai un plus grand tiroir à la fin pour contenir des objets plus pesants avec une coulisse à 100 livres dedans. Donc à ce moment-là, c'est quand même très intéressant. Je vous avais mentionné cette petite chose-ci. Donc on peut voir facilement que c'est une partie mobile. Et on va passer à travers les différentes fonctions de cette section-ci par après. On va commencer par la partie qui est peut-être la plus intrigante pour ceux surtout qui font du tournage et qui n'ont pas beaucoup d'espace. Donc, allons-y gaiement. Donc ce que vous avez ici sur ce côté, c'est le module de rangement et d'utilisation pour le tour. Donc, on peut voir facilement ici le tour, la base allongée qui permet de faire une extension jusqu'à 48 pouces. Donc, je vais vous faire la démonstration. Je vais essayer de placer la caméra pour qu'on puisse bien voir. Donc, j'espère que ça va être correct. Donc, s'il y a quoi que ce soit, on reprendra certaines vidéos. Donc, je vais commencer à dévisser le dessus de la machine qui a deux vis comme dans les autres que je vous ai montrées. Très, très simple. Encore le même principe pour accrocher les panneaux sur le côté. Et ici, deuxième particularité, et le système d'aspiration pour les copeaux n'est plus là. Mais, voilà, on peut mettre ça ici comme cela. Donc, si on a des copeaux, on a des fortes chances que ces copeaux-là restent à l'intérieur. Je vais sortir les pattes de sécurité. Je vais prendre le tour. Et voilà, on va mettre maintenant les pattes de sécurité de chaque côté. Elles sont très serrées puisque je n'ai aucune vibration. Donc, je vais la mettre temporairement, celle-ci. Il y a des vis pour les barrer en place. Donc, il y a des vis avec, à l'intérieur. Donc, je ne vais pas les fermer pour l'instant. Puisque, comme vous pouvez voir, c'est extrêmement tête. Et voilà, le tour est maintenant prêt à être utilisé comme tel. Donc, il est sur une plaque. Donc, à ce moment-ci, j'ai simplement à pouvoir travailler avec le tour. Maintenant, j'ai besoin de l'extension. Et voilà ce qu'on fait. On défait simplement les deux moulinettes ici. On pousse ceci dans cette direction. Je prends, je vais enlever la tête mobile. Je vais prendre l'extension. Que je vais mettre ici en attendant. Je vais prendre cette plaque. Donc, avec un, voyons, un noyeu mobile, ici. Hop, c'est l'ail. Donc, c'est ça qu'on va aller trop vite. On fixe la plaque ici. Donc, la plaque est fixée. Et ce que j'ai à faire présentement, nécessairement, elle peut bouger. Il va falloir que je l'ajuste pour arriver avec les deux trous ici pour pouvoir la mettre en position. Et ce que ça fait, je l'assemblée propre pour complet. Vous allez bien comprendre c'est quoi le principe. Et ici, j'ai deux trous. J'ai juste à ajuster à ce moment-là ma table pour arriver aux deux trous. Et voilà. Je barre ceci. Et on a un tour parfaitement fonctionnel à la bonne hauteur. Très carré et les autres, qui ont donné la bonne hauteur. et je peux travailler facilement sur ce tour qui ne prend plus de place dans l'atelier. Donc, comme vous pouvez voir, à moins de cinq minutes, je peux m'installer et travailler sur le tour. Donc, ça, ça termine la première partie de la démonstration du tour. Je vous reviens dans quelques instants pour vous démontrer les autres fonctionnalités sur le mot. Maintenant, comme mentionné, je vais vous montrer la deuxième partie des fonctionnalités de ce meuble qui est quand même très intéressant. Donc, une des fonctionnalités que vous pouvez voir nécessairement, c'est la surface de travail. Donc, ici, j'ai mis différents modules que vous allez voir comment ils vont fonctionner. Mais ici, cette trappe est vraiment le centre de, moi, ce que j'appelle un système modulaire très, très pratique. Donc, je vais commencer par vous montrer un peu comment c'est fait. Donc, c'est une planche, toujours du plywood, ici, c'est du merisier russe, recouverte de stratifiés, soit du formica, ici. Et ce que nous avons comme une sous-table qu'on peut ajouter en différentes odeurs qui peut servir pour différentes utilisations. Donc, je vais vous montrer les différentes utilisations de ce système modulaire. Donc, premièrement, on a encore, comme je l'ai mentionné, c'est très facile d'ajustement. Ça fit absolument très bien. Lorsque je veux passer une autre fonction, à ce moment-là, je serre mon panneau, ici. Et, présentement, il y a cinq fonctions installées. Donc, la première fonction que je vais vous montrer, c'est un petit étau. Donc, qui s'installe assez facilement, ici. Donc, c'est un étau 4 pouces. Donc, si je veux travailler quelque chose de rapide, donc c'est très facile, je pourrais mettre un morceau de bois, ici. Je pourrais mettre n'importe quoi pour pouvoir retenir. C'est un étau extrêmement solide. Et à ce moment-là, je pourrais travailler facilement. J'ai terminé. J'enlève cette section-là. Et voilà! Un nouveau travail à faire. J'ai des pocket holes à installer. Donc, j'installe mon unité de pocket hole. À ce moment-là, comme c'est plat, ici, ça fait une superbe surface de travail. Il n'y a rien qui va bouger. Donc, je peux installer facilement, aussi, le dépoussiéreur qui va sur le pocket hole. Et on peut travailler très facilement. On a une belle surface de travail. Si j'ai besoin de plus grands morceaux, je mets à côté mon mobile d'atelier numéro 1. Et bingo! On peut travailler avec ça. J'ai terminé. Je dois faire de l'aiguisage. Les modules ne peuvent pas rentrer dans ça pour l'instant. Il va y avoir dans le prochain module, ça va être allé. J'ai besoin de faire de l'aiguisage. Je prends mon module WorkSharp et la petite rectifieuse Delta. Oups! Le câble est pris. Et voilà! Donc, maintenant, je peux travailler pour pouvoir faire la meuleuse. Et en arrière, j'ai mon WorkSharp qui, facilement, je peux travailler soit ici, ou simplement enlever les vis ici à l'avant, tourner de côté, et à ce moment-là, mon WorkSharp va être à l'avant. Donc, dans ce cas-ci, c'est simplement une opération de plus à pouvoir enlever ce morceau-là. Mais, c'est quand même très, très pratique. Donc, j'ai fini avec cela. Ah! Maintenant, je dois utiliser la mortaiseuse. Donc, encore, je prends cette mortaiseuse ici. Premièrement, pour la mortaiseuse, je tourne de côté. Et voilà! Elle est au fond. C'est un peu plus pesant. C'est un petit peu plus précis pour pouvoir mettre la mortaiseuse à l'intérieur. Mais, elle est en place. Donc, à ce moment-là, facilement, on peut travailler ici, sur la surface. Ça me donne environ 5 pouces de surface à l'avant. Je peux mettre mes des clampes facilement pour retenir le bois. Donc, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Mais, encore, surface droite. Donc, c'est un plus pour cette mortaiseuse-là. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite démonstration. C'est une petite démonstration toute simple. Mais, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs fonctions. Une des fonctions que j'ai éliminées, c'était la scie à onglet. Et, vraiment, pour moi, je ne vois pas beaucoup d'utilité pour cette scie-là. Basique, j'ai une table coulissante sur ma scie. Et, finalement, j'ai éliminé cette option. Donc, j'espère que vous avez aimé. Et, merci encore. Puis, on va faire une autre vidéo concernant le banc de scie et la table de toupie. Merci beaucoup.